Bienvenue. Ce soir, apprenons et découvrons ensemble dans En apprendre pour son temps. On estime qu'il y a en moyenne 2500 séistes par jour sur Terre. Il y a 2000 ans, c'était la même chose. Sauf que sans comprendre le pourquoi du comment, un certain Chinois, dans les années 132, inventa le premier sismographe au monde. Sur ce vase en bronze, on peut voir 8 têtes de dragons avec une bille dans la bouche disposée tout autour du vase sur les points cardinaux. Plus bas se trouvent des grenouilles avec la gueule ouverte disposées de la même manière que les dragons. Je sais que ça ressemble à une décoration comme ça, mais continuez à écouter, vous allez voir, c'est fascinant. Voici comment ça fonctionne. Lors d'un tremblement de terre, le pendule qui se trouve à l'intérieur du vase oscille, faisant tomber la balle de la bouche du dragon à celle de la grenouille pour indiquer la direction du tremblement de terre. Ainsi, l'empereur de Chine pouvait envoyer des secours et des vives avant même qu'un messager vienne rapporter la nouvelle. En 2005, des chercheurs ont fait des tests en envoyant des ondes artificielles et il s'avéra que le vase à tête de dragon avait une précision comparable au sismographe moderne. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas calculer l'amplitude avec ça. Vous avez tous déjà vu des voitures à essence et récemment, celles électriques. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler des voitures à hydrogène, mais avez-vous déjà vu une voiture nucléaire? Le concept a été expérimenté dans les années 50 par nul autre que le fabricant Ford. Voici la Ford Nucléon. Le fonctionnement du véhicule qui était proposé à l'époque était de mettre un mini-réacteur nucléaire à l'avant de la voiture qui serait alimenté par des capsules ou des batteries nucléaires. Mais comme l'énergie nucléaire était un nouveau concept à l'époque, cette voiture restait à l'état de prototype et une seule maquette a été produite. Pour votre information, c'est ce projet qui a inspiré les jeux Fallout. À cette époque, on estimait que la voiture aurait une autonomie d'environ 8000 km. Même si plusieurs autres fabricants ont tenté l'expérience, aucune de ces voitures vue le jour et tous restèrent au stade de prototype. Dans un épisode sorti dernièrement, je vous ai parlé de fruits anciens. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir les ancêtres de certaines espèces animales. Parmi les mammifères qui ont frôlé le sol de la planète en même temps que les mammouths, il y a le fabuleux tigre à dents de sable que vous devez certainement connaître grâce au film Air de glace. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'il y avait aussi des espèces de paresseux géants. Cette espèce mesurait environ 3 mètres et pesait environ 2200 livres. Dans la même catégorie, on peut retrouver aussi l'ancêtre du rhinocéros, surnommé la licorne géante à cause de sa corne longue de 2 mètres. Ce mastodonte mesurait 5 mètres de long, 2 mètres au garrot et pesait plus de 4 tonnes. Vous pourrez remarquer que majoritairement tous les ancêtres des animaux d'aujourd'hui se ressemblent beaucoup, à la différence près que leurs ancêtres étaient en taille X large. Le plus grand oiseau du monde faisait plus de 7,5 mètres une fois les ailes déployées. Aussi gros qu'un petit avion de chasse, cet oiseau était un véritable prédateur. Le Pelagornis pouvait planer pendant des jours et des mois sur plus de 1000 kilomètres. Le plus gros mammifère terrestre haut de 7,5 mètres est aussi long qu'un tank. Le Paracétarium pesait plus de 20 tonnes. Il ne serait plus possible aujourd'hui de voir des tailles aussi grandes, car un facteur qui influence la taille des espèces est le taux d'oxygène dans l'air. Moins il y a d'oxygène, plus l'espèce est petite. On estime qu'à l'époque, ces géants respiraient 50% plus d'oxygène qu'aujourd'hui. Le Mégalocéros ressemble énormément au cervidé moderne. Seulement, celui-ci mesurait environ 2 mètres au garrot, et ses bois pouvaient atteindre facilement les 3,5 mètres d'un bout à l'autre. Les hommes préhistoriques ont dû se régaler avec ça. Carnivore redoutable de l'époque, le Simbakubwa, l'ancêtre de la hyène, était aussi gros qu'un ours polaire et possédait des dents pouvant tout dévorer sur son passage. Les espèces dont je vous parle aujourd'hui n'ont pas tous vécu à l'époque des hommes. Certains étaient même présents au temps des dinosaures. L'ancêtre du Tatou, quant à lui, pesait plus d'une tonne et mesurait environ 3 mètres de long. Avec sa gigantesque carapace, il faisait la taille d'un rhinocéros moderne. La disparition et l'évolution de ces espèces est due entre autres à la chasse intensive des prédateurs, le changement climatique et le manque de nourriture. Encore une chance aujourd'hui que ces monstres ne soient plus sur Terre. Imaginez-vous vous baigner près d'un mégalodon. Là-dessus, j'espère que vous en avez appris pour votre temps. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je parle, dites-moi-le en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Transmission terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada